La moitié des leviers sont entre les mains des entreprises et donc c'était indispensable pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Ce mode d'action il se voit aussi dans les propositions qui ont été faites par le secte de Giverny et qui ont alimenté aussi les débats d'aujourd'hui. Et je dirais c'est absolument nécessaire qu'on en arrive à l'action, c'est-à-dire que la planification c'est important pour donner l'orientation, pour pouvoir décrire quels sont les différents leviers, mais le plus important ensuite c'est de le faire. C'est le faire à la fois sur les gaz à effet de serre, mais aussi c'était un des enjeux aujourd'hui sur les sujets de biodiversité, de nature et aussi de ressources naturelles au sens large. Je trouve que c'est ça aussi qui était marquant dans cette journée, c'est ne pas seulement parler du climat, parler aussi de la biodiversité, de la nature, des ressources naturelles, la forêt, nos terres, nos sols, l'eau aussi. Et ça c'est des enjeux absolument essentiels pour réussir cette transition. C'est une mobilisation collective, qu'au sein de cette mobilisation collective les entreprises elles comptent pour beaucoup dans la réussite de la transition écologique. Puis aussi pour que ces entreprises qui se sont engagées par leurs recommandations, rendent compte elles aussi. Et c'est ça un point important de la planification telle qu'on la pratique, ça n'est pas décidé depuis Paris ce que chacun doit faire précisément, c'est donner le cap, ouvrir les outils et ensuite chacun s'engage et agit. Et donc rendre compte c'est aussi, et ça j'en profite pour interpeller aujourd'hui toutes les entreprises, c'est aussi rendre compte de votre propre action dans la réussite de cette transition. C'est pour la réussite de cette transition.